Asselam alaykoum beaucoup internautes de Rioumi TV, je suis venu à cette émission Rioumi People. Nous sommes en train de parler de Dalal Babanjaye, qui est en train de parler de Ngaqa Blande. Babanjaye, comment est-ce que tu as ? Je suis venu à la chien de Dalal et je suis venu à la chien de Dalal. Je suis venu à la chien de Sénégal et à l'adouna. Je suis venu à la chien de Manga Kobla et je suis venu à la chien de Dalal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Babanjaye, comment est-ce que tu as fait rap ? Rap ? Bon, la musique d'une manière générale. J'ai dit quelques morceaux. Je n'ai pas eu de mes rêves quand j'étais jeune. Je n'ai pas eu de la musique que j'ai fait sur mon mari. Je n'ai pas eu d'autres choses que j'ai voulu réaliser. Je n'ai pas eu de mes rêves à l'arDaniel, je ne me sens pas pour en dire quelle chose vous quelquefois. Je n'ai pas eu de nombreux à la chien de Dalal. J'ai pensé que c'est la même manière de découvrir la musique à travers un hypotérat, et des épreuves où vous avez eu un gros gros morceaux, dans un morceaux où vous avez parlé de choukoulem, c'est intéressant. On est trop d' Tranquil, c'est ça, mais ça n'a pas eu lieu à l'oeuvre. J'ai commencé à faire de la musique, il a commencé à faire de la musique, il a commencé à faire de freestyle, d'improviser ce que j'avais fait. Et les gens qui ont commencé à l'aimer, ils m'ont invité à la radio, à faire un freestyle, ils m'ont appelé et ce qui me faisait plaisir. Et après commencer, j'ai commencé à continuer de faire. J'ai fait un morceau de deux. Vite fait, les Sénégalais ont commencé à me solliciter, j'ai commencé à faire des tournées, des plateaux. Top c'est parti. Et finalement, j'ai accepté que j'ai une profession et un métier. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que l'on puisse faire. C'est ce que j'ai fait. Donc, si je comprends bien, c'est un truc bon, mais ce n'était pas prévu. Alors, pourquoi n'est-ce pas blindé? C'est venu comment? Oui, parce que tout juste après, j'ai commencé à faire du rap. Parce que mon son, il m'a plus marqué. Il m'a plus marqué. Il m'a mis à part Marabou. Un artiste qui a fait Marabou, comme mon tonton. Après, quand j'ai commencé à l'école, j'ai commencé à organiser des concerts. Il y avait un artiste, Fou Malak, qui venait au concert avec Pakotin Demsyale, j'ai du mal à la fin. Mais je ne savais pas. Mais on était pas au concert de l'école. Et tu vois, tu vois, tu pas à part Marabou c'est rien. Donc, tu pas à part Marabou me suis attirée, par ce que j'ai un artiste rappeur. Donc du coup, quand j'ai commencé à le faire, j'ai la chance de le cotoir Fou Malak. C'est bon. Quand j'ai le cotoir, j'ai vu Fou Malak, des Niagas. J'ai commencé à travailler avec Maxi Crazy, Jilly, Bagdad du 5e Underground. Je vois que la musique, surtout hip-hop, c'est une musique qui demande beaucoup d'ouverture. Et moi, j'étais un boy et je sais qu'il y a beaucoup d'autres dessins qui connaissent la vie. Je me suis dit que j'ai toujours dit que c'est un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un bataillon. Donc, à vrai dire, c'est un bataillon blindé et ils m'ont influencé à ce qu'on puisse être artiste et rappeur. Donc, ils sont une source d'inspiration. D'inspiration. J'ai fait attention à ce qu'on puisse attirer les gens à ce qu'on puisse dire. Tout en sachant que le hip-hop, c'est une musique qui demande beaucoup de recherches et d'ouvertures. En tout cas. D'accord. Parlant de hip-hop toujours, c'est une musique qui demande beaucoup de recherches. Alors, nous savons qu'un sang-bi, le rap a beaucoup évolué. Jilly, c'est quoi ton style à toi? C'est quoi qui définit Gaka Blindé? Ses particularités? Bon, le style d'un gars blindé, je pense que c'est de rester soi-même. C'est mon style qui fait sa particularité. C'est moi qui m'incarner. Je n'essaie pas d'essayer de copier l'Américain ou de copier le Niger ou de copier. Mais c'est moi. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'est ça que j'ai fait ma différence avec l'artiste. Moi, ce que j'aime dans la vie normale, c'est mon système de musique. Si c'est mon son, tu vois, j'ai des rares. Si c'est mon son, tu vois, j'ai des enchaînances. Parce que c'est ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Et je pense que c'est ce que j'ai reflété sur ma musique. Parce qu'il y a aucune popularité. Quand c'est un artiste ou quand c'est une star, je t'ai incarné. Et Gaka, je vais rester avec Gaka. C'est ce que j'ai compris. Et essayer, si c'est mon style musical, j'ai toujours envie de sentir tout ce que j'ai fait. Je pense que c'est ma particularité. D'accord. Donc, si tu te disais, comment tu définirais ce que j'ai fait ? Parce que les gens, après tout, ne te connaissent pas. Ils ne le disent qu'à travers la télé. Donc, je pense que c'est vraiment à part de la personnalité. Donc, le vrai Gaka, c'est qui ? En dehors de la personne qu'on voit à la télé ? Je pense que ce que je viens de te expliquer n'a pas la différence que tu as. Je pense bien à ce que j'ai fait à ma musique, à mon gars, à mon gars, à mon gars, à mon studio, à mon gars, à mon gars, à mon gars, à mon gars. Tu vois, à chaque fois, j'aime. Quand j'ai fait, les gens qui sont contents, les gens qui sont contents, les gens qui sont contents. Et ce que j'ai incarné dans ma musique, c'est que j'ai essayé tout le temps d'y aspirer, le bifalisme. Même si j'ai fait qu'il n'y a pas, mais je l'ai incarné dans ma vie, je l'ai incarné dans ma vie, je l'ai incarné dans ma musique. Je ne cherche pas à avoir deux identités. Je veux tout le temps qu'on soit dans ma vie. C'est important. Alors, nous avons vu que un gars qui a beaucoup cartonné. Comment est-ce que le Diké ? Et quels messages vont t'y découler ? Comme nous l'avons dit, la musique, c'est une affaire qui m'a dit. Yannisaya, tu ne peux pas comprendre. Si tu peux faire la musique, c'est une énorme chose. Et... Ce n'est pas importe. Si tu vois une musique qui m'a dit, c'est qu'on va venir et après, tu vois ce qu'il a fait tabac. Et la particularité de ton père, c'est que, comme je l'ai dit, c'est le bifalisme que tu as incarné dans la musique. En ce moment, tu peux s'y déplorer à la touche du flow, les rhymes et les techniques. On s'y tourne toujours à avoir des sonorités musicales qui sont locales qui se produisent sur la musique. Et tout ceci, c'est un package qui a créé à Shiking Baba. Il s'agit de profiter de saluer la beat maker de la musique. Il m'a dit La musique a fait tout de notre possible pour sénégaliser et le fait qu'on sénégalise la musique est en portée internationale. Les Sénégalais l'aiment parce que c'est un rythme de King Barba. C'est un rythme qui parle du Sénégalais mais c'est un rythme de la génération. Aujourd'hui, il y a des enfants de trois ans, quatre ans, des mères et de leur génération. Je pense que j'ai essayé de sénégaliser la musique à ma manière. Est-ce que tu t'attendais à tel succès? Non, j'ai pensé à tout le monde sur la musique que j'ai calculé. J'ai fait beaucoup de fonds sur ma musique. C'est une musique qui m'a fait une énergie énorme. Je suis venu avec des beats souvent et j'ai oublié le micro. J'ai cumulé les idées de leur parler. Et après, j'ai eu des morceaux. Si j'ai eu des morceaux, j'ai eu des morceaux, j'ai eu des morceaux. J'ai eu des morceaux, j'ai eu des morceaux, j'ai eu des morceaux. J'ai eu des morceaux, j'ai eu deux heures de temps. Et j'ai eu des morceaux. En fait, j'ai eu des morceaux. Oui, j'ai eu des morceaux. Il y a eu des morceaux, j'ai eu des morceaux. Tu devrais aller au studio, tu vois, tu écoutes la musique, tu fais 4 barres, 8, 12, tu fais un refrain et tu fais un refrain. Et après, tu vois une autre chose qui est fait. Donc, j'ai pensé que la musique est vraiment bien ici. En tout cas, c'est vraiment cartonné. Oui, même sur le plan de la Côte d'Ivoire, la radio, les Sénégalais, les Toubapes, la voix son, tu vois. Tu vois qu'aujourd'hui, ils ont commencé à DJ la musique sur l'univers et c'est très important. Oui, c'est important. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que nous avons fait du haut avec des grands ténors comme Ainyam Awadji ? Oui, je pense que peut-être que j'ai démarré chez quelques artistes et réussiront à ce que nous avons fait sur mon album, sur mon dernier album. Tu vois, mais comme je disais, moi en personne, des Américains, des Daz-Effects ou des Nicks, ils m'ont influencé. Et aujourd'hui, si je suis artiste rappeur, c'est grâce à ces grands. Ils m'ont aimé la musique, ils m'ont aimé la musique et ils m'ont rappelé. Et aujourd'hui, ils m'ont représenté beaucoup dans ma vie, dans les Sénégal. C'est grâce à eux. Parce qu'ils sont eux. Donc, ils vont avoir un plaisir pour moi. Peut-être qu'ils n'ont pas l'album ou même l'album qu'on a vu avec les grands. C'est grâce à ce projet. D'accord. Alors, où est-ce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il n'y a que derrière toi ? On est financés. On va voir si c'est vrai ou pas de confirmer ou d'infirmer. Je pense que c'est juste un groupe qui a des intérêts à attendre. On va se retrouver dans un retour au taxi. On va voir si c'est vrai que c'est vrai qu'ils peuvent dire qu'il y a des rumeurs qui ont plus de nos blindés. Moi, c'est un gars. Moi, c'est un personnalisé qui me signifie. Je suis le manager comme Edi, je suis le Tafa. Je suis le KBC. Je suis les blindés. Ce qu'ils sont dans les groupes. Ils sont dans une communauté. Et à chaque fois, ils regardent ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils soient les rumeurs. sur le plan moral comme plan financier le tuyau aiment pour ce monde diguer car n'est qu'elle fait que l'eau le niveau et le but amener à côté moignonne n'exemple guinard a bien sûr que oui alors on va aborder un sujet un peu sensible c'est-à-dire la prison est-ce que nous reviendrons un peu sur cet épisode qui a marqué ta vie c'est à dire que qu'est ce qui a changé en toi depuis bon la prison à chaque fois comme n'y a plus de n'y baril n'y voir que j'en suis revenu même tout le temps de maïnat c'est un sujet bon à maintenir le monsieur bourgogne tout le temps parce que à un match gâcher quoi tu as un mot gâcher et j'ai gagné la main du bruit si life et et le fait que j'y a le tout n'y bourrenais aussi sa modestie moi amène bien une mission à boire maintenant est-ce que la mission de septembre la bataille donc à chaque fois si je m'interpeller pour me voir si ça va d'ici voir comme nico sénégalais pramé doug nafe je dirais par un par erreur d'une si bonne situation de m'artagne mais djoum n'a si bien une situation de de naco ou djarlou en un an de prison quoi mais comme n'y a rien de fait que le sonyau bourgogne tout le monde n'y a rien de naco à philosophie de l'unac aussi à gomme gomme quoi ya là aussi dans la mme d'un mme d'un mme kata moutak mo moune co gérer et tibir aussi disney sénégalais qui me disent nous ne bâts sénènes sénènes t'ang nous ne bâts sénènes l'un des gis de ni pour des compatriques à qui a aussi cité à chambé C'est un peu de rappeurs, d'un balakman, de mber, de politiciens. Tout le monde a eu une mauvaise situation. Et après, je suis allé dans le bureau de Bir Tamit, et je suis allé en train de me réagir. Mais je suis allé en train de prendre leurs problèmes. Je suis allé en train de les faire. Je suis allé en train de me faire des problèmes. Je ne devais pas me faire des choses. Je me suis permis de me faire une perception de la vie. C'était important, avant la prison, c'était un homme qui était un homme qui était un homme qui était très bon. Et, la modestie à part, il a eu tout le succès. Il ne pouvait pas maitriser les gens, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait, ce qu'il fallait. Je me suis amoureuse, ce qui était une formation. C'était une formation pour moi, pour me faire connaître. J'ai une perception de la vie. J'ai une perception de la vie, je suis le plus préoccupé, je suis le plus préoccupé. Et aussi, les gens qui ont été écoutés, les gens qui ont été écoutés, les gens qui ont été écoutés, à chaque fois, tu le connais. C'est ce que je suis. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que les amis d'hier sont toujours des amis d'aujourd'hui? Avant la prison? Oui, avant que tu n'aies eu cette situation. Oui, avant la prison, c'était mes amis. Pendant la prison, j'ai toujours eu mes amis. Et après la prison, j'ai toujours eu mes amis. J'ai toujours eu mes amis. D'accord. Mais avant la prison, j'ai toujours eu mes amis. Pendant, j'ai toujours eu mes amis. D'accord. Est-ce que tu veux revenir sur ce album Secrets 7? Oui, mon album Secrets 7, c'est mon premier bébé. C'est mon premier album de ma carrière. Oui. Et... J'ai toujours eu mes amis. J'ai toujours eu mes amis parce que j'ai vu le succès. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que les gens, comme un artiste, ont fait presque 7 ans de carrière sans album. Ils ont existé. Ils ont fait des tournées. Tu vois. Les gens ont fait des albums à leur maison. Et ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Ils ne sont pas impactés. C'est-à-dire... On ne comprend pas si tu as fait 7 ans de carrière sans album. Donc, quand j'ai décidé de faire l'album Secrets 7, j'ai eu deux volumes. J'ai fait le premier volume, volume 1. Donc, quand j'ai décidé... Même si j'ai fait un contexte, c'était pas favorable. Parce que la période Covid... On a fait ça. Mais je me suis dit, quoi qu'il en soit, il faut que j'ai décidé. Parce que cette communauté est rare. Et quand j'ai décidé... Alkhamdoulilah, j'ai merci. J'ai vu les Sénégalais accueillir. Surtout notre communauté hip-hop. Genre... Rappeurs n'ont pas. Les fans n'ont pas. Les chroniqueurs, les mélomanies n'ont pas. Dans l'intro, dans le 16ème titre... Tout le monde aime. Tout le monde aime. Si j'ai fait un son, Il n'a pas eu le temps de faire. Il y a les King Bae-Belais, les Kassos Finale Incorrects... Tout le monde, Il y a tous les autres, Il y a des personnes qui ont le plus de la personne. Il y a des personnes qui sont les plus de la personne. Il y a des gens qui sont les plus de la personne. Même si vous vente aujourd'hui, Ce n'est pas aussi intéressant, mais c'est vrai. Sur le streaming, on l'écoute sur le plan international. Les messages que vous l'avez lancé sur l'album, ont l'écoute musicale pour l'écouter. Parce que l'on peut l'écouter et l'écouter. Mais non seulement l'on l'écoute et l'écouter, mais où est-ce que l'on l'écoute et l'écouter. J'ai une satisfaction. Je ne le dis pas pour l'Ego Trip, mais j'ai l'écouter pour le projet. J'ai travaillé sur le projet. J'ai vu les Sénégalais aussi. C'est important. Maman, depuis que j'ai commencé, ça fait 7 ans. Tu veux dire que cette année, ça t'a vraiment marqué une anecdote. depuis que j'ai pensé. Pendant ces 7 années. On réfléchit. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup marqué. C'est mon 7 ans de carrière. Mais un en particulier. Bon, c'est pas grave, on passe à votre question. Alors, est-ce que tu vis de ton art? Je suis tellement très important. J'ai toujours la santé, c'est-à-dire ? Je suis la santé, c'est-à-dire ? Je suis la santé, mais je suis la santé, quoi. D'accord. Alors, quels sont les projets de GAKA? Oui, mes projets, j'ai toujours tourné, j'ai la suite logique de l'album. J'ai fait une promesse, j'ai aimé les Sénégalais. Après, j'ai l'impression qu'on a eu l'état d'urgence, j'ai tourné depuis trois ou quatre mois. J'ai l'impression qu'on a eu une journée de la fin de semaine, tout samedi ou vendredi, presque tout dimanche. On a fait des tournées à la région, comme l' hopeless par la fois, et le sénégalais. Pourquoi ? J'ai reçu des tours, et je suis allée à le Corée pour une deuxième fois. J'ai fait des tours dans les régions, dans les régions et les Sénégalais. J'ai fait des dates pour ne pas les comprendre. Et dès qu'on va aller, on va bientôt aller. Donc maintenant, on a la suite logique du album, qui fait la promotion et la tournée nationale. A part ça, on continue aussi de promouvoir l'album. Et parallèlement, n'oublions pas qu'il y a mon label KBC. On a aussi le projet d'album. Et on a 7 artistes qui sont tous dans mon label. Donc c'est ça aussi. Et parallèlement aussi, il y a le volume, disons, le volume de l'album. On a la suite. On a la suite. On a la suite. On a la suite. D'accord. Alors, Ngaka, nous avons parlé de la dernière question. Sans rien du contexte Covid. Est-ce que tu as vu des artistes qui ont été aimés à travers le streaming ou pas? Bon, c'est vrai. C'est la période Covid. C'est la période où j'ai plus travaillé. C'est la plus grande, c'est la finalité. Finaliser l'album. Tu vois. C'est la période où j'ai finalisé. Le 7 décembre passé. L'album était sorti. Et quand on a sorti l'album, on a parlé de l'équipe. On a parlé de l'album. On ne pouvait pas tourner, de faire des choses. On ne pouvait pas communiquer parce qu'on ne pouvait pas rassembler. Et je me suis dit, quoi qu'il en soit, que l'album est sorti. Avec Covid, l'album est sorti des gens de leur maison. Ils vont écouter l'album. Ils vont nous permettre de nous entendre. Si l'album est sorti. Si l'album est sorti. Il y a une complicité avec notre communauté. Je l'ai fait. Avant que l'album est sorti, on a eu l'état d'urgence. C'est la première vague. L'album est sorti. On a eu l'album. On a eu l'album et on a eu l'album. Donc, on a eu l'album. Il était difficile pour l'album. Mais nous, à notre niveau, on a essayé de faire un travail. Au moins, on a eu l'album. Il a eu l'album. Donc, ça t'a permis de te concentrer sur ce que tu peux faire. Tout à fait. Alors, on a eu l'interview. On a eu l'album avec InternautréMotivé. Je suis content de vous parler. C'est une question très pertinente. De toute façon, ici, c'est ma maison. On a aussi profité de notre famille. Mon père, le président Manik. On a eu tout le personnel. Et tout le monde. Il y a eu l'album. Il y a eu l'album. Je suis très heureux. Je suis content de vous. Merci beaucoup, Gaka. Voilà, chers internautes de Réomy TV. Interview au Bidjerna. Dictagé semaine prochaine avec Bénin Artist.